donc je mets les caméras en route c'est parti pour le test d'autonomie réelle de la dias le compteur est à zéro donc on va voir quel est le jeu vais sélectionner un pays sur le gps bon ça marche pas au cas où j'ai pris les câbles avec moi on sait jamais bonjour à tous la semaine dernière j'ai essayé la dacia spring la vidéo est là et pour tout vous dire j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir tester son autonomie réelle j'ai donc recontacté christopher le directeur commercial de la concession d'acier à renaud d'alès concession que je remercie au passage pour la qualité de leur accueil leur gentillesse et leur disponibilité et je le dis du fond du coeur car il n'y a aucune contrepartie auprès des véhicules je tiens à le préciser donc je lui dis que j'aurais bien aimé tester si l'auto est capable de faire l'aller retour à la mer soit 170 km sans recharger il me répond qu'elle peut les faire sans problème je lui dis ok je peux le tester quand il regarde son écran d'ordinateur et on bloque ça pour le lundi 5 à 9 heures lundi matin j'arrive à la concession je vois sandra la commerciale dacia et malheureusement l'auto n'est pas à 100% de charge on la met en charge et on convient que je vienne la chercher à 14 heures sandra me demande où je vais et combien de kilomètres ça fait et là je vois une petite inquiétude sur son visage et elle me dit je vais quand même vous montrer comment on la recharge vous vous en pensez quoi vous les chats je me demande si finalement je n'aurais peut-être pas dû prendre un sac de couchage voir une balise argos en plus de ma serviette de bain donc c'est parti pour le test d'endurance sur la dacia spring électrique pieds à fond sur le frein on tourne à la clé de contact le petit voyant ok s'allume au tableau de bord la voiture est démarrée on a 100% d'autonomie le compteur journalier est à zéro et ça nous indique que nous avons 219 kilomètres d'autonomie alors le parcours que je souhaite effectuer je vous l'affiche à l'écran il y à peu près 15% de voies rapides 10% de villes et 75% de départementales mais comme on va le voir dans la vidéo ça ne va pas se passer exactement comme ça donc marche arrière et c'est parti au cas où j'ai pris des câbles avec moi on sait jamais alors on va tout de suite commencer par la voie rapide l'accélération on va essayer d'éviter de vider la batterie tout de suite voilà on est à 110 km heure donc là j'ai la clim qui est en marche je pense je n'ai pas d'indication au tableau de bord pour me dire si la clim est en fonctionnement ou pas alors certains youtubeurs lui reprochait sa direction un petit peu légère à haute vitesse c'est vrai que sur voie rapide on aimerait bien qu'elle soit un petit peu plus ferme là je suis en descente pieds levés je consomme un kilowattheure et duc je ré accélère on monte à 20 25 bon et bien j'espère qu'on va quand même pouvoir faire l'aller-retour parce que je n'ai pas de carte pour faire les rechanges sur les bornes extérieures et pour tout vous dire je ne sais même pas comment ça fonctionne voilà donc nous allons sortir ici de la voie rapide en direction de l'édignan saumière alors comme on est sur une petite route où il n'y a pas besoin de performance je vais me mettre en mode éco qui peut être très rapidement désactivable en appuyant sur un bouton voilà donc le mode éco est activé le voyant s'est allumé au tableau de bord je me retrouve avec 31 chevaux au lieu de 44 par contre je pense qu'il ne faut pas faire de rapport entre la puissance électrique et la puissance sur un moteur thermique j'ai eu des 205 diesel société qui faisait je crois 50 ou 55 chevaux et malgré qu'elle soit plus puissante et qu'elle était plus légère que cette audacia spring et bien elles étaient moins véloces alors lorsque je lève le pied il ya des barrettes bleues qui s'affichent au tableau de bord et je suis donc en régénération et j'accumule un petit peu d'énergie dans ma batterie j'ai effectué 61 km avec 31% de batterie donc si on fait une règle de trois ça me donne une autonomie réelle supposée de 180 km avant d'essayer cette audacia spring j'ai été jamais monté dans une voiture électrique et je dois reconnaître que plus j'utilise et plus j'y prends donc pour moi qui était un total entier électrique auparavant ça devient dangereux les amis je suis en train de prendre l'embranchement qui me mène à la grande note il nous reste 64% de batterie on verra ça au retour parce qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué mais je pense que le pari est en bonne marche pour être gagné il nous reste assez d'autonomie pour nous promener dans la ville là on voit les fameux immeubles de la grande mode qui ont été tant décriés à une certaine époque nous allons maintenant quitter la grande motte je mets la voiture en marche pied sur le frein voyant ok c'est bon on peut décoller il n'y avait pas grand monde sur les plages il n'y a pas grand monde en ville c'est calme là on a une mouette à droite donc on est en train de repartir on a 76 km au compteur et il nous reste 62% de batterie donc normalement ça devrait passer sans aucun problème l'autre jour j'avais attribué le patinage des roues à la mauvaise qualité des pneus là je me rends compte que sur bon revêtement ça ne patine pas du tout donc je pense que c'est surtout dû au fait que la totalité du couple c'est à dire 125 newton mètres sont disponibles dès que l'on appuie sur la pédale et que ben il suffit qu'il y ait quelques irrégularités sur la route ou qu'elle soit humide ou bien qu'il y ait des gravillons pour que ça patine et à mon avis ça le ferait même avec des pneus de de meilleure qualité on est de retour sur la voie rapide accélération 80 90 100 110 alors on est de retour à l'aise on a fait 147 kilomètres il nous reste 27% de batterie allez on va se refaire un petit tour de voie rapide histoire de consommer un petit peu plus d'énergie ça serait dommage de la rendre avec le quart de la batterie pleine aller accélération on est à 110 allez on retourne sur Alès C'est parti Nous sommes de retour à la concession. Il me reste 10% de batterie et 19 km d'autonomie et on a parcouru 172,7 km. Pari gagné. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, la Spring n'est pas une nouvelle voiture. Premièrement, elle utilise les batteries de la première Zoé et ensuite, elle est déjà commercialisée en Chine depuis 2019 sous le nom de Renault City KZE, elle-même issue de la Renault Quid qui, elle, utilise des moteurs thermiques. Par contre, là où ça fait mal, c'est que sans les aides, la Spring coûte chez nous entre 17 000 et 18 500 euros alors qu'elle est vendue en Chine, où elle est produite, entre 7200 et 9200 euros et que la Quid, qui est produite en Inde et au Brésil, est vendue entre 3600 et 6200 euros. Mon verdict, sans parler des sujets polémiques comme l'extraction des terres rares, le recyclage des batteries, etc. De toute façon, toute activité industrielle engendre des dégâts sur l'environnement. Donc, la direction est un peu légère. On s'habitue vite et lors de mon deuxième passage sur la voie rapide, je n'y faisais plus attention. J'aurais bien aimé un repose-pied pour le pied gauche dont on ne sait plus quoi faire au bout de 100 km. Mais bon, ça se trouve en accessoire ou à la casse et c'est facile à monter. J'aurais aussi aimé des sièges en tissu, s'il te plaît, monsieur Dacia, des sièges en tissu sur les versions destinées au grand public. Sinon, la voiture, ses performances sont suffisantes. La finition et le confort, plus que correct pour le prix. Pour moi, elle peut aussi convenir à des professions libérales, comme des infirmières ou des commerciaux qui ne font pas plus de 150 ou 180 bornes par jour, ce qui est déjà pas mal. Reste le vieillissement des batteries. Dacia les garantit 8 ans ou 120 000 km. J'aurais préféré 200 000 km. Ensuite, quel sera le coût de leur remplacement ? Pourra-t-on en adapter des plus performantes car la technologie électrique évolue très très vite ? J'ai vu sur un forum qu'un utilisateur de Zoé avait dû remplacer le convertisseur pour 9 000 euros, heureusement pris en charge par Renault. Donc, comme pour toute énergie, il y a du pour et du contre. A chacun de se faire son opinion. Moi, mon envie, c'était de tester cette auto et son autonomie. C'est fait. Je trouve que c'est une très bonne petite auto qui peut faire plus que ce à quoi elle est destinée. La semaine prochaine, j'essaye un modèle beaucoup plus haut de gamme, la Renault Arcana. Youtube référencie très mal mes vidéos actuellement. Pensez à les partager si vous pensez qu'elles peuvent être utiles à d'autres personnes. Commentez les vidéos, ça aide au référencement. Likez-les et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez m'aider à vous proposer toujours plus de contenu. Bonjour chez vous ! Sous-titrage ST' 501